Bonjour, je suis Sébastien Agarcin, cofondateur de Wiser. Alors vous avez certainement beaucoup entendu dire que la data est le nouveau pétrole. Or c'est faux, c'est même exactement le contraire. C'est le contraire parce que le pétrole est toujours plus cher et toujours plus rare. Alors que dans le même temps, la data est toujours moins chère à stocker et toujours plus abondante. En 2025, l'humanité va produire en un an 175 zeta octets de données. Ce chiffre ne veut rien dire, mais il prend un peu de sens si on le compare aux 46 zeta kilomètres, qui est le diamètre de l'univers. La digitalisation de l'économie et de nos activités génère un volume colossal de données. Et on peut dire qu'on est face à un tsunami de données. Donc on voit bien que l'enjeu n'est pas de posséder le tsunami, mais bien de savoir surfer dessus. L'enjeu, c'est de savoir tirer parti des données. Alors pour savoir comment tirer parti des données, il faut revenir un peu aux fondamentaux. Parce que qu'est-ce qu'une donnée finalement ? Une donnée, c'est une description simplifiée du réel. La difficulté, c'est qu'il existe de nombreuses façons de simplifier le réel. Et seul un cerveau humain est capable de comprendre cette diversité. Ça paraît bête, mais c'est ça qui fait que l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les entreprises est compliquée, voire impossible. Alors, il existe une façon traditionnelle de régler le problème. C'est d'appliquer une norme à cette diversité. De normaliser toutes les sources de données. C'est un peu comme si je demandais à tous mes interlocuteurs dans le monde entier de parler ma langue. Mais ça ne marche pas. Quand j'étais chief data officer chez L'Oréal, j'avais besoin de données qui venaient de mes partenaires. Facebook, Google, Amazon. Et alors que j'étais un très gros client, je devais faire avec les données telles qu'ils me les envoyaient. Dans leur référentiel, avec leurs normes. Il y a une deuxième façon de résoudre ce problème. C'est ce qu'on a inventé chez Wiser. On a inventé quelque chose qui rend le concept de norme complètement obsolète. Donc Wiser, qu'est-ce que c'est ? C'est un algorithme d'intelligence artificielle qui utilise Natural Language Processing et Machine Learning pour automatiser la normalisation des données. C'est-à-dire que notre algorithme normalise les données, quelle que soit la source. Et surtout, il le fait à la volée. Alors Wiser, ce n'est pas qu'un algorithme. C'est aussi une équipe de gens formidables qu'on a recrutés dans les 12 derniers mois. qui démontrent tous les jours une valeur et un esprit collectif absolument génial. Et on a beaucoup de chance parce qu'on ne connaît pas la crise, en fait. Mais Wiser, c'est aussi des clients. Donc par exemple, Monoprix, pour qui on normalise les descriptifs des produits pour leur base produit. Par exemple, Clear Channel, dont on normalise la base de données client. Et par exemple, Aramis Auto, dont on normalise les attributs des véhicules quand ils sont publiés sur la plateforme. Et on va normaliser des datas pour une grande partie de tous les prospects nombreux qui nous contactent spontanément depuis le début de l'année. On a créé Wiser toute fin 2019. Mai 2020, on rentre chez 50 Partners. Merci à eux. Octobre, on gagne le Galion Booster. Janvier, on lève 2 millions d'euros. Et on se prépare aujourd'hui à une série A pour nous déployer vers les Etats-Unis. Alors on va y arriver, et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on rend service aux gens. Il y a des data workers qui, grâce à nous, ne passent plus des centaines d'heures à normaliser des données à la main. Ils ont aujourd'hui plus de temps pour se consacrer à des tâches beaucoup moins aliénantes. Et surtout, il y a un deuxième enjeu qui se cache derrière Wiser, c'est un enjeu de souveraineté. Plutôt que de s'épuiser à faire avec des normes imposées par des acteurs mondiaux surpuissants, grâce à Wiser, on devient plus indépendant et on regagne en liberté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada